ok salut tout le monde alors petit essai avec le craton 8s avec son aération donc devant que j'ai fait devant ainsi que les deux extractions derrière pour voir il chauffe un peu moins et comme vous pouvez voir lui c'est pareil le rayon de braquage est nettement mieux que celui du xmax regardez la vitesse pas mal alors ça glisse un peu parce qu'il est un peu plus là je viens sur une accalmie mais pareil le craton reste le craton regardez moi ça commence c'est une machine de deux d'un ça aussi honnêtement le craton j'aime beaucoup la haute casse mais je crois que je fais regardez oh là là vous avez vu le freinage alors j'ai mis le compteur gps dessus mais j'ai plus de batterie sur le compteur j'ai oublié de leur charger mais logiquement je vais avoir de quoi quand même la batterie pour au moins un run et le ride et 71 km heure pas comme la dernière fois qu'il me semble que j'avais déjà fait un test il me semble que c'était donc un an 79 km heure excusez moi donc 80 km heure ah ouais pas mal regardez moi ça 4 79 km heure maxi speed et comme je vous dis je ne pouvais pas c'est toujours pareil je ne peux pas trop aller trop vite j'ai passé l'espace en fait ça des potes ça des potes excusez moi les amis mais franchement c'est quand même une tuerie alors ça vise pas mal j'ai du mal à aller vache la puissance la puissance mes amis la puissance je crois qu'il est quand même je me pose la question moi que je teste avec la bouche à franchement il m'a l'air encore plus plus rapide que les castes est ce que je puis je passe c'est exactement la même conflit alors là je ne comprendrais pas pourquoi il irait plus vite que l'homme casse mais pour moi je vous assure pour moi c'est un truc de ma boule ride alors encore 79 km heure donc et j'efface bien je reviens je fais stop tracking et donc on va refaire un ou deux allers-retours avant que je suis passé alors moi je pense que sur la route je dois faire au moins les 85 ans et bien je fais attention il ya vraiment personne parce que là franchement je reconnais que c'est quand même j'ai vu comment il dépote cet enfoiré qu'est ce que c'est bon ça j'adore cette machine honnêtement j'adore cette machine alors combien de kilomètres heure là un bride à 77 uniquement c'était un peu moins bien et j'ai quasiment plus de batterie non c'est quoi 77 c'est ça donc un charmant orien je vous le prouve 77 km heure j'ai fait moins bien c'est moche il m'indique que la batterie est en train de tomber en panne sur le blanc mince sur le gps et franchement toute honnêteté c'est une turiste un avion de chasse le truc c'est vu à la vitesse où il va cet enfoiré attention j'avais pas vu les personnes sur le côté donc les amis ce coup si on a fait oui oui je sais il ya plus de batterie elle est ride ah j'ai encore fait que 77 km heure donc on atteint en gros un petit 80 km heure je répète on est sur le gazon donc moi ça me paraît un peu évident alors température on va dire qu'on est déjà monté haut donc on va rouler un peu moins vite sont ça combien il ya les chiens petit chien d'hier qui sont attachés mais c'est bien ils sont attachés allez je vais rouler un peu moins fort alors dedans là j'ai pas dit j'ai les batteries 4s en 11000 donc qui alourdit et en fait alors je voulais pas remettre les onze mille en fait dedans mais en fait j'ai eu la flemme de vous savez pour passer de onze mille à 8000 il faudra baisser la taille des du pack batterie honnêtement j'ai eu la flemme je le dois le dire j'ai eu la flemme et du coup je l'ai pas fait donc j'ai gardé les onze mille et vu comment les fleurs est pas c'est dommage c'est ce que je vois en vidéo ça se voit pas trop en fait moi je vois d'ici ça s'agit mais la qualité c'est une tuerie cette machine c'est une tuerie franchement ça ça tourne dans les gardes rien à voir avec le x max c'est dommage que vous voyez pas tout ce que ça me retire et je suis super content des pneus louise honnêtement vous faire partie je suis super content des pneus louise alors ses défauts c'est des vrais j'en sais rien mais même si ses défauts limitation est vraiment très très bien et c'est surtout qu'elle est efficace je trouve que les pneus ballonnent pas et honnêtement pas pour moi franchement il n'y a rien à dire sur cette bécane donc là je vais pas trop vite si on met les gaz si on met les gaz ça y va ça y va et vous avez vu que ça se contrôle là le cerveau alors dessus sur celui ci c'est un cerveau savox de 65 kg si la mémoire est bonne et lui fait vraiment son job il fait vraiment le job le savox de 65 kg c'est fou voilà mes amis j'adore cette machine j'adore cette machine regardez moi ça c'est qu'est ce que vous voulez demander de plus c'est une machine franc honnêtement alors le seul inconvénient d'être en vitesse c'est la chauffe mais honnêtement qu'est ce que vous voulez garder passé en 12 s là dessus c'est pas ce que dire c'est une il n'y a pas besoin alors le seul truc c'est vrai que le 12 s va apporter et ça il n'y a pas photo c'est donc un plus fort voltage avec moins de kv et du coup on va moins forcer et donc moins chauffé sur le moteur le vario ça c'est vrai mais sinon point de vue puissant je suis pas sûr qu'en fait ça va être uniquement du confort mais honnêtement la machine peut très bien rouler en vitesse alors il faudrait peut-être être un peu moins bon que moi et arrêter de faire des grandes longueurs à tout le temps à fond la gomme en gros comme ça j'adore cette voiture à purée qu'est ce qu'elle est belle elle est trop bien cette bagnole et les gars je suis fou amoureux du craton avant j'adorais mon dbxl mais là franchement le craton c'est une machine de guerre regardez moi ça comment ça tombe la pâquerette c'est hallucinant et franchement je suis super content de cette machine regardez elle tourne sans aucune difficulté quand je compare le tour que j'ai fait donc pour vous c'était il ya trois jours quand vous allez voir la vidéo donc pour la vidéo aujourd'hui on est dimanche ce qu'elle devrait sortir normalement ce dimanche cette vidéo eh ben il ya trois jours précédents quand vous voyez le x max que j'ai fait sauter sur sur la petite rampe honnêtement c'est hallucinant comment x max à l'air stupide à côté moi qui adorait le x max je peux vous assurer que j'ai jeté monde évolue sur cette machine sur le craton série xb en vitesse car honnêtement c'est une machine incroyable donc je fais attention il ya une personne que j'ai vu à pied il faut impérativement avoir du respect mani fait la même chose quand il est sur son spot il ya des cyclistes des trottinettes etc il faut impérativement respecter les consignes de sécurité si on ne veut pas nous interdire de faire de l'air c'est un peu où on veut ce ne sont que des règles de bon sens les amis que des règles de bon sens oh là là il est vraiment mais magnifique je suis fanat de cette voiture honnêtement les amis entre le craton et le outcast je pense que mon coeur balance quand même un peu plus sur le craton je ne sais pas pourquoi je trouve son comportement mais réellement magnifique en plus avec ses chaussures chaussée avec ses pneus louise qui sont peut-être pour des vrais louise qui sont peut-être des louise trafiquée chinoise et que c'est peu importe là honnêtement le craton est vraiment une machine impressionnante par sa puissance elle a une puissance j'allais dire une puissance de feu tel un char d'assaut mais elle a réellement une réelle puissance comme vous pouvez le voir et je ne force pas trop je suis pas toujours à fond sur la manette là par exemple je suis à peine à 15 20% des gaz mais quand vous voulez mettre les gaz la machine répond avec efficacité hier on la laisse honnêtement c'est une superbe machine je n'ai rien ajouté je trouve alors comme j'ai dit le craton avec ses batteries 11000 ne va pour moi n'est pas réellement fait pour faire du vrai bashing je le dis et je le répète et c'est ce que je pense réellement on ne peut pas faire du bashing faire voler une machine qui fait plus de ce qui fait environ 16 kg elle fait pas tout à fait 16 kg mais pas loin sans y produire de cas on peut faire des petits sauts je pense mais arrêtez de regarder toutes les vidéos sur youtube qui font voler des cratonnes 10 mètres de haut croyez moi que quand ils atterrissent c'est coupé au montage quoi que ce soit il faut pas se la raconter les triangles ils prennent chair les amortaux prennent chair à l'âge je le trouve magnifique voyez là je vais tranquille j'y vais franchement tranquille mais même en ayant une conduite assez calme la conduite est plaisante car je trouve qu'ils réagissent très très bien à comment comment ça coupe les pâquerettes pas c'est pas les pâquerettes c'est fleurs de pisse en je crois ou en tout un endroit regardez moi ça honnêtement pour moi c'est réellement une superbe machine une machine de guerre la puissance c'est vraiment une puissance extrême ah honnêtement là je suis je suis vraiment devenu vraiment amoureux de la marque arma je n'en reviens pas moi qui ne jure et au départ que par traxas et bien messieurs traxas prenez-en de la graine c'est vrai que le week max est une très bonne machine pour faire du machine ça il n'y a pas à dire alors le seul truc que j'aurais aimé savoir c'est si le craton en version non xb en vitesse avec le le combo spectrum d'origine est aussi performant ou est-ce à cause du combo easy run max 5 qui est aussi réactif et aussi puissant alors je répète moi attention je roule aussi avec une des meilleures configurations enfin meilleure configuration entre guillemets je parle en huitesse avec une couronne de 39 et le pignon de 39 donc ça y fait quand même il faut avouer que ça y fait donc dans un certain sens c'est très bien dans un autre sens ça fait chauffer énormément mais bon et mes amis pour moi c'est vraiment une machine cette machine c'est une chose je commence alors je profite tout à l'heure il pleuvait deux trois petites gouttes là il se remet avoir une petite éclaircie donc on en profite surtout j'en profite fermez moi vous pouvez dire tout ce que vous voulez les gars mais honnêtement le craton en huit s série 2 xb et mortel bon saltoir arrière attention je vais perdre le gps on récupère le gps hop là et et donc les amis au jeu là il fait lourd parce qu'à mon avis c'est ça va tourner à l'orage alors je regarde sur mon téléphone combien il fait donc il fait actuellement 24 degrés on se mange j'avais l'impression qu'il faisait encore plus dur que ça je passe attention là bas la satané bouche des bouches trop voler une souche d'arbre aussi ah là là mes amis pas besoin d'aller super vite pour prouver du plaisir avec cette machine même en roulant doucement peut s'amuser regardez comment l'arrache l'herbe ce qui est dommage je me suis aperçu c'est qu'en fait on ne voit pas sur les vidéos comment ça rache l'herbe c'est un peu dommage moi je pense que je suis à côté d'elle ça range bien l'herbe et ça c'est marrant allez je me calme un peu parce que sinon je sens que je vais être embêté dans quelques minutes parce que elle aura trop chaud parce que mais moi je vous cache pas le petit éclairci fait chaud je vais enlever il y a des branches ouais il y a des branches il y a des branches alors évidemment c'est pas que tu es plus de batterie mais je roule à ces pépères là pour essayer de pas faire trop chauffer la bécane non seulement la bécane chauffe mais après les batteries chauffent elle aussi il faut avouer que j'ai un peu tendance à tout le temps sinon est à fond et sur les grandes distances ça fait chauffer il va y avoir des orages je suis attaqué par les bestioles la orange n'a fait partout comme je le disais 1 on compare la direction avec celle du max alors ça a rien à voir les gars quasiment sur moi même la dernière hier dans un ventière ou chez tout et le jour pour vous c'était il ya trois jours quand vous allez voir cette vidéo eh ben on tournait pas je suis attaqué pas de bestioles de orages et vous n'arriviez pas à faire ça c'est j'ai vérifié donc oui max a rien du tout j'ai vérifié le saut de cerveau et c'est la direction et non c'est que c'est pas péril avant et bien messieurs je suis assez satisfait de moi car échauffe moins il échauffe moins d'ailleurs si dès que je roule à cette vitesse là je le vois en direct ça fait abaisser la température à l'intérieur donc mes amis ma grosse bouche avec la grille et les deux grilles à l'arrière ont l'air de fonctionner de faire circuler l'air puisque là je vois vous voyez je roule à cette vitesse et j'arrive à faire abaisser la température à je trouve ça c'est impressionnant plus je roule et c'est ça qui est rigolo plus je roule assez vite donc l'air doit rentrer plus vite dans l'habitacle et plus je fais refroidir et donc c'est efficace mon truc un ah ouais 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 j'ai perdu au moins 6 ou 7 degrés là d'un coup alors je sais pas si vous allez le voir ce qu'avec ça c'est son donc là si je regarde la température dans la cabine est à 68,476 68 je vais arrêter la machine et regardez comment la température remonte et remonte on atteint les 71 71 4 71 6 71 8 72 degrés 72,2 72,3 72,6 72,9 73 73 donc là vous voyez c'est pas bon quand je reste à l'arrêt et là donc là on était monté à 73,4 je roule je retombe à 71 degrés donc mon système d'entrée et de sortie d'air fonctionne je suis tombé en dessous des 68 degrés ah ouais c'est impressionnant pour une fois que je fais quelque chose qui marche bien je suis fier de moi je vous assure en plus c'est pas une blague bien mais là je suis redescendu à 68 degrés dès que je l'arrêtais c'était monté à 73,5 là je suis à 67 degrés donc l'air circule bien j'ai fait une grosse douche d'entrée mais évidemment pour éviter l'effet parachute il faut impérativement prévoir donc que l'air rentre c'est une chose mais il faut qu'elle ressorte pour qu'il y ait réellement une circulation et donc là mes amis je suis tombé à 67 je réaccélère un peu je tombe à 65,4 et c'est impressionnant comment ça marche bien non c'est une blague j'ai réussi à faire un truc qui marche les gars sauf que j'ai plus de batterie les gars mince pourquoi j'ai plus de batterie non eh ben oui j'ai plus de batterie ah ben voilà mince j'ai plus de batterie et donc là à l'arrêt forcément la température remonte ah mince ah mince la session est déjà finie alors depuis que je roule en Arma je ne vois plus les sessions le temps passé marrant j'avais pas l'impression que ça faisait si longtemps que ça que j'en faisais ouh là il y a de la feuille les batteries honnêtement je veux pas dire qu'elles sont fraîches faut pas exagérer le moteur non plus faut pas exagérer non plus voilà tu vois qu'ils font la même chose avec leur moto bah mince là je suis très surpris que je sois déjà c'est combien de temps que ah bah 30 minutes hein les gars 30 minutes ouais avec des humines tu dois faire un carré c'est ça je pense que avec des 11 minutes tu fais une demi-heure bon bah j'étais vraiment en fin de batterie alors là ouais je reconnais que j'avais mal enfin j'ai pas réglé le le sensor pour les batteries donc je pense que je suis pas rendu compte on a pas entendu la sonnerie car j'ai oublié de programmer l'alarme fin de batterie et ben messieurs et mesdames tous ceux qui me regardent une fois de plus je vous dis que je ne vais pas dire de mal de cette arma car pour moi c'est une machine de guerre une superbe 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 machine je suis franchement épaté par cette machine qui est pour moi je pense une de mes meilleures machines et j'en suis quasiment sûr c'est la meilleure de toutes mes machines donc je vous rappelle j'ai ce fameux craton 8s série exb j'ai l'outcast 8s série exb j'ai le xmax 8s et j'ai le dbxl 2 qui est ma chouchoute mais qui est honnêtement de moins en moins il faut l'avouer bon j'aime bien sa bouille j'aime bien son côté buggy etc de la dbxl et j'ai aussi donc porky donc le grôleur gx1 de chez de chez ufr c'est même un ufr je me rappelle plus trop exactement enfin voilà donc sur toutes mes machines pour moi il n'y a pas photo c'est le craton 8s série exb qui emporte la palme de la meilleure voiture pour s'amuser et je dis bien m'amuser par contre je reconnais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire du très gros bashing avec vu son poids déjà vu son poids il faudrait passer à ce moment là direct avec les batteries en 8s ne pas laisser les 11000 et voilà que dire de plus j'adore cette machine et dieu sait que j'ai pu la détester tout début mais depuis j'ai largement changé mon fusil d'épaule et je suis vraiment devenu très fan de cette voiture donc vous voyez donc a priori la carrosserie avec les entrées d'air devant et donc derrière font le job je n'ai pas eu de problème de très haute température comme la dernière fois là mon moteur restait en roulant en dessous des 70 degrés alors qu'avant de faire cette ouverture sur la carrosserie j'arrivais aux alentours de 95 degrés et donc il se mettait en coupure haute température voilà voilà allez sur ce je vais vous souhaiter de passer une bonne fin d'après midi de toute manière à part que je rentre j'ai l'impression qu'ailleurs ça va repasser à la flotte j'ai été ravi de faire cette séance avec ce craton 8s série exb car je vous le dis pour moi cette machine est complètement folle superbe machine superbe super machine je le dis je le répète vous pouvez acheter un Arma Kraton 8s je vais presque dire les yeux fermés il y a peu de chance qu'avec cette machine vous vous ennuiez vous aurez honnêtement du plaisir peut-être pas du vrai machine ou alors attendez-vous à casser je dis pas que ce n'est pas irréalisable mais pour moi je pense lancer une machine qui fait presque 16 kg avec ses deux grosses batteries donc c'est pour ça qu'en bashing déjà il faudrait mettre que 8000 comme batterie max en 4s pour un peu allergé la machine et voilà si vous faire du fort bashing avec je pense que vous aurez de la casse c'est indéniable mais à côté de ça honnêtement superbe machine elle reste collée à la route enfin pas la route elle reste collée au sol elle répond très très bien elle est très très elle est nerveuse pour moi c'est une machine extraordinaire pour moi de toutes celles que j'ai piloté ouais ouais je vous le dis c'est vraiment une machine extraordinaire voilà voilà c'était Hugues pour RC Apache je vous souhaite de passer à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi ciao et